Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bonjour, bonjour, merci à Paula Jacques et à Daniela Ferrière d'être avec nous pour cette rencontre du Point au Festival du Livre de Paris. Alors elle commence comme un conte, il était une fois l'Amérique, c'est pas vraiment un conte de fées. Dans votre petit traité du racisme en Amérique, Daniela Ferrière publié chez Grasset, c'est un petit peu un conte en partie en tout cas, Paula Jacques, dans Mon oncle de Brooklyn que vous publiez chez Flammarion. Deux livres aussi différents que possible et aussi réussis chacun dans leur genre, fiction et essai, et qui sont liés par leur façon d'aborder ce thème malheureusement inépuisable du racisme, mais aussi et surtout la façon d'y faire face. Alors on va d'abord entendre un extrait de chacun de vos livres. Raphaël. C'est donc un extrait de Mon oncle de Brooklyn. Samedi 2 septembre 1989. C'est au téléphone que ma mère, me réveillant au milieu de la nuit, m'apprend le drame survenu à mon oncle de Brooklyn, son frère adoré. En plein décalage horaire, cela fait à peine trois heures que j'ai atterri à New York, Le malheur de cet oncle que je ne connais pas, sinon par oui dire, peine à se frayer un chemin dans le brouillard de mon esprit. Je demande à ma mère de ralentir son débit. Je n'aurais pas dû lui donner le numéro de ma chambre, encore qu'elle aurait remué ciel et tiers pour le trouver. Et d'abord, comment a-t-elle été mise au courant de cette histoire ? C'est ton frère lui-même qui t'a appelé à Paris ? Lui, le pauvre, il est à l'hôpital dans le coma. Non, c'est son beau-frère, Samy Sarita, qui m'a prévenu. Bon, bon, recommence depuis le début, s'il te plaît, en baissant un peu la voix. Il ressort de son récit entrecoupé de sanglots que son marco chéri a endossé la totalité des souffrances infligées à Job sur son fumier. Rien que ça. Ma mère a ce penchant oriental, a l'exagération mélodramatique et a l'outrance verbale qui ne craint pas le ridicule. Bien que notre installation à Paris remonte à une bonne trentaine d'années, elle ne s'est jamais tout à fait familiarisée avec les coutumes, les mœurs et le langage sec et plat des Français de France. Elle parle, elle crie, elle pleure avec la grande éloquence qui caractérise encore et toujours les Juifs bannis d'Égypte, la mère patrie qui a renié les meilleurs de ses enfants. La nostalgie du pays perdu, enjolivé par l'exil, leur colle à la peau. Le pays se retrouve dans la marmite, le café à la cardamome, les bijoux clinquants, le français coloré d'expressions empruntées à l'arabe populaire du Caire. Assurément, Corneille et Racine ne sont pas leurs cousins. Ils trouvent une consolation dans les vestiges du passé, splendides, paraît-il, en conçoivent une fierté bourgeoise non-exemple d'une forme de snobisme. Ne les appelait-on pas les Européens du Nil ? C'est leur force et leur faiblesse. Ils sont les victimes volontaires de ce complexe de supériorité que le monde, quant à lui, méconnaît et raille chaque fois que l'occasion se présente. L'orgueil éternellement blessé de ma mère n'est pas sans m'émouvoir. Mais la plupart du temps, adolescente, je voulais me fondre dans la masse, ces manières exubérantes, ces éclats de voix dans les lieux publics m'embarrassent, pour ne pas dire me mettent au supplice. Par exemple, dans une salle de cinéma où l'on projetait les dix commandements, elle a suscité l'hilarité générale en criant haut et fort « Mais est-ce qu'ils n'arriveront jamais à sortir du désert ? » « Eva, tu m'écoutes ? » « Très bien, très bien. Tu as des choses plus importantes auxquelles penser. » « Mais non, non, attends, une seconde. Je cherche mon paquet de cigarettes. » « Mon cœur se déchire, ma petite Eva. » « Mon frère est la personne que j'aime le plus au monde. » « Après toi, évidemment. Tu ne l'as pas connue. » « Mais de jeune homme plus magnifique que lui au Caire, il n'y en avait pas. » « Haut de taille et de visage. » « La beauté chez les sultans est héréditaire. » « C'était un vrai playboy, tu vois, avec la banane et le blouson rouge de James Dean. » « Un grand sportif par-dessus le marché. » « Il a été champion de basketball avec sa photo dans le journal. » « À chaque match, une célébrité, sa tête touchait le soleil. » « Il courait les filles. Elles étaient presque toutes folles de lui. » « Il était sur le point de se fiancer. » « Lorsque Leïla, la Syrienne, lui a mis le grappin dessus. » « Ah, comment elle l'a embobinée, celle-là ! » « Comment d'un juif, du Kippour, elle a fait un pilier synagogue. » « Il est vrai, et ma mère me l'a assez répété, que, jeune homme, mon oncle montrait peu d'intérêt, voire une totale indifférence aux lois de Moïse. » « Les sultans, comme chez la plupart des juifs des classes moyennes, on ne respectait ni le Shabbat, ni les fêtes juives. » « Merci, merci. » « Avant d'entendre un extrait du livre de Dany Laferrière, Paul Ajac, votre terrain de romancière, d'habitude, c'est plutôt l'Égypte, le Caire. Vous êtes née dans une famille juive expulsée en 1957. Et après une enfance en Israël, dans un kibout, vous arrivez en France, vous devenez journaliste, je fais vite, productrice de la célèbre émission de France Inter Cosmopolitaine, c'est un mot d'ailleurs qui vous va très bien. Et puis vous écrivez plus de 12 romans. « Déborah et les anges dissipés, prix féminin 1991, prix féminin dont vous avez rejoint le jury. » « Gilda Stambouli souffre et se plaint en 2002. » « Rachel Rose et l'officier arabe. » Bon, voilà, il y en a plein d'autres, mais je ne cite pas tout. On sent déjà la musique dans les titres. Et puis vous avez écrit pour la jeunesse, chez Gallimard, un livre qui nous rapproche un petit peu de cette Amérique qui est le sujet d'aujourd'hui. C'est « Blue Pearl ». Vous l'avez publié en 2020. Et cette héroïne, l'héroïne de ce livre, c'est une Elisa Burlington, née esclave sur une plantation dans l'état de Virginie. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur ce thème ? Je veux dire, d'abord, je crois qu'il n'y a pas de hasard. On change de livre, on change d'époque, on change de personnage. Mais au fond, on poursuit toujours un peu les mêmes thèmes. Moi, je suis toujours bouleversée par l'injustice, l'oppression, le racisme qui fait tellement souffrir les gens qui en sont les victimes. En général, je termine un livre et je suis extrêmement déprimée en me disant « il faut absolument que je trouve autre chose ». Je pars au hasard et en ce qui concerne « Blue Pearl », j'ai vu une magnifique exposition qui s'appelait « Black Dolls ». C'était de sublimes poupées noires fabriquées de briques et de brocs par des esclaves sur les plantations. J'en ai tiré un roman qui s'appelle « Blue Pearl », où c'est l'histoire d'une petite esclave. Après cela, même histoire, il n'y a pas de hasard. Je termine ce bouquin, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et je rencontre une femme qui me raconte le prologue de mon livre, c'est-à-dire qu'elle me raconte justement la communauté juive égyptienne de Brooklyn, un homme extrêmement respectueux du Shabbat qui doit rentrer chez lui en vitesse un vendredi avant la tombée du Shabbat. New York est à feu et à sang parce qu'un jeune noir a été une fois de plus massacré par des Blancs. Tout est bloqué, il s'affole au volant de sa voiture, il arrive in extremis, il rentre sa voiture dans le garage. La chaudière émet des bruits bizarres, il regarde sa montre, il est embêté, il ouvre. Il dit, bon, ça attendra bien, il referme sa chaudière, il ouvre la porte de sa maison, il appelle sa femme qui est dans la cuisine et la maison explose. Et cet homme, dans le vrai fait divers, va tuer sept de ses enfants. Je dis tuer, c'est là où vraiment la foi précède l'intelligence et l'instinct de survie. Et donc j'ai lu les articles sur cet homme qui regrettent. J'ai tué sept anges qui sont au paradis, mais c'est la volonté de Dieu. Et donc j'ai eu l'idée d'appliquer ça à mon oncle de Brooklyn en ne tuant que sa femme. Là, j'ai épargné ses enfants. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas de hasard. Vraiment, j'enchaîne, je passe de l'abolition de l'esclavage en 1865 à 1989 à New York, où je vais mêler donc à la fois l'histoire des Juifs qui émigrent dans ce pays, qui arrivent dans cette espèce de jungle urbaine et qui doivent s'y frayer un chemin facile, mais difficile quand même. Et j'essaye de comprendre pourquoi ces gens-là, qui n'étaient absolument pas religieux, vont tout d'un coup devenir tellement refermés sur eux-mêmes, tellement sectaires. Et en fait, et pourquoi ça fonctionne ? D'abord, parce qu'ils doivent s'assembler avec des gens qui leur ressemblent. Ensuite, la religion est une chose extrêmement prégnante aux États-Unis, beaucoup plus que chez nous. Par exemple, ce n'est pas en France ou en Europe que vous verrez un billet de banque marqué que Dieu protège l'Amérique. Et aussi parce qu'il y a un tel système de solidarité et d'entraide entre eux, quand l'un tombe dans le malheur, c'est ce qui va réserver mon oncle de Brooklyn, qu'on comprend qu'il soit terriblement soudé. Et j'ai voulu mêler ça donc à l'autre partie, les autres citoyens de seconde ou de troisième zone, qui sont les Noirs afro-américains, et qui subissent depuis le temps d'esclavage, la barbarie, le supplice d'abord, évidemment, l'esclavage, qui est un des plus grands crimes de l'humanité. Et ensuite, ce qui a succédé, comme disait Daniel, à l'esclavage, qui est la ségrégation, qui est encore bien pire. Et j'ai voulu donc mêler un peu l'histoire de ces deux, c'est-à-dire deux, finalement, deux communes, deux peuples qui avaient de bonnes raisons à une certaine époque de faire cause commune contre le racisme et les suprémacistes blancs. Voilà l'histoire. D'accord. Alors, merci beaucoup, Paula. Maintenant, on va entendre un extrait du livre de Daniel Laferrière, Petit traité du racisme en Amérique, par Olivier Martineau. Le mot « nègre », ce n'est pas le mot qu'il faut traquer, car il y a des gens qui savent comment faire pour dire le contraire de ce qu'ils pensent. La vie de l'autre. Il faut descendre plus bas, là où l'identité se forme, là où on banalise la vie de l'autre, là où on lui fait comprendre que ce qu'on dit de lui est une blague amusante et que ce qu'il dit du maître est une insupportable insulte. La chaîne. Le maître ne paie aucun salaire. L'énergie de l'esclave lui appartient en propre. Quand l'esclavage devient illégal, le racisme ipso facto prend sa suite. On ne sort pas de ce cercle de feu sans se brûler jusqu'à l'os. Le progrès. L'Amérique croit qu'elle a progressé en permettant aux Noirs de passer de l'esclavage à l'usine. La chaîne devient simplement invisible. Le salaire. L'ouvrier gagne un salaire avec quoi il paie son loyer, ses habits, ses repas, son transport. Après, il plonge dans un sommeil sans rêve pour se réveiller à l'usine. Un parfum. Il lui reste assez d'argent pour se payer des cigarettes, un paquet de timbres pour écrire, à sa femme restée dans le sud, et quelques bières de mauvaise qualité. Pourtant, il refuse de croire que sa situation n'a pas beaucoup changé en passant du sud au nord. Le parfum de liberté enivre avant d'empoisonner. Blancs comme noirs. On préfère continuer avec la question raciale qui permet de diviser la classe ouvrière en deux groupes qui se font la guerre pour une vie de misère, plutôt que d'analyser la chose sous l'angle de la classe sociale. C'est ce que dit Angela Davis. Qui veut février ? Pourquoi on a réservé le mois de février aux noirs en Amérique ? Bien sûr, c'est la date de naissance d'Abraham Lillcon et de Frédéric Douglas. Mais c'est surtout parce qu'on sait que c'est le mois le plus froid, le plus court et le plus noir. La lumière tombe tôt. La machine. On dit souvent que le racisme fleurit à l'usine mieux qu'ailleurs. Ce cliché tenace, le pauvre est amer, jaloux et avare. J'aimerais bien vous voir, je parle aux riches, arriver un matin au travail pour trouver un autre assis à votre place dans votre vaste bureau de verre, comme il arrive à l'ouvrier de trouver un type qu'il n'avait jamais vu auparavant, en train de bosser tête baissée sur sa machine. Et le patron de lui dire qu'à partir de maintenant, il lui faut partager cette machine et son salaire. Une machine devenue avec le temps un prolongement de ses membres. Sa colère monte d'un cran en apprenant que ce dernier gagne beaucoup moins que lui. L'ouvrier blanc est alors sûr de se faire renvoyer quand on peut payer trois ouvriers noirs avec son salaire. On frappe toujours le plus proche, jamais celui qui est hors de portée. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui ignoreraient qui est ce monsieur qui se trouve à ma droite, il s'appelle Daniela Ferrière. Il a écrit Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer en 1985. Et alors vous utilisiez le mot nègre dans un Québec évidemment qui n'était pas celui d'aujourd'hui, mais celui où vous avez débarqué de votre pays natal, à Haïti, où vous êtes retourné. Et vous avez justement raconté ça dans l'énigme du retour. C'est le Prix Médicis 2009. Je voudrais rappeler aussi qu'une partie de votre oeuvre a été rassemblée chez Grasset sous le titre de mythologie américaine. Donc il s'agit de quatre romans écrits sur votre cher Remington, dont l'incontournable, si vous ne l'avez pas lu, « Cette grenade dans la main d'un jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ? » Quatre romans où le narrateur observe les communautés noires et blanches, non pas sous ce prisme, mais au regard de leur commune humanité. Tout ça pour dire que l'écrivain japonais que vous avez décidé d'être, québécois et académicien français, a vécu aux Etats-Unis, à Miami. Et vous avez d'ailleurs raconté comment vous avez conquis l'Amérique en une nuit. Mais vous avez été victime et témoin du racisme. Et vous parlez dans ce livre dont on vient d'entendre un extrait, de ce sujet toujours brûlant. Et vous l'abordez avec ses nuances, parce que vous dites que ce n'est qu'avec les nuances qu'on peut avancer sur un terrain siminé. Et cet opus, il est dédié à cette Amérique blessée et à la chanteuse méconnue et magnifique Bessie Smith, dont je donne les dates, 1894-1937, qui a toujours répondu, écrivez-vous, à l'humiliation par une lamentation si belle qu'on n'a pas cru qu'elle souffrait. Alors, il me semble que votre livre s'inscrit dans ce champ, justement. Et je voudrais que vous nous disiez un petit mot sur Bessie Smith. Bessie Smith, il faut l'écouter. Le blues du découragement, Je me souviens, quand j'ai vu un petit film à propos de cette interprétation du blues du découragement, où cette femme donnait dos au public et regardait son verre d'alcool, d'ailleurs. On saura très bien que son destin est lié à l'alcool. Et elle finira, bien sûr, dans un accident d'automobile. Mais il y a quelque chose d'absolument tragique dans sa vie. Ce n'est pas la vie qu'elle a vécue, c'est ce qui arrivera plus tard. Comment a-t-on pu faire pour oublier cette femme qui est absolument bien avant, bien avant à peu près Nina Simone, bien avant Billie Holiday, bien avant Janice Joplin. D'ailleurs, Janice Joplin est tellement, disons, on se sentait tellement redévable à Bessie Smith que c'est elle qui est allée déposer une plaque sur la tombe de Bessie Smith, qui était une tombe anonyme littéralement, écrivant, « A Bessie Smith, la plus grande chanteuse de blues du monde, ne cessera jamais de chanter ». Donc c'est intéressant de voir comment cette femme, qui a été au tout début du... Pas au tout début du siècle, mais dans les années 30, qui a vécu une vie comme homosexuelle publique et qui était dans le milieu de la musique, et qui a été assez folle pour s'habiller comme elle voulait, toujours presque de manière cannavalesque, avec beaucoup d'élégance, et comme beaucoup de Noirs aux Etats-Unis, et qui a loué un train pour faire une tournée en Amérique avec 17 musiciens. Enfin, quelqu'un qui a tant fait et comment on a pu laisser cette trace s'effacer. Mais heureusement, il y a des gens qui écoutent encore les blues de Saint-Louis. Dany, est-ce que je me trompe en disant que Bessie Smith, elle a un accident de voiture et on refuse de la recevoir dans un hôpital où elle va mourir faute de soins parce qu'elle est noire ? C'est ça, la fin de sa vie tragique. C'est bien elle ? Tout à fait. Alors, c'est aussi une des pistes de votre livre, c'est de remettre en lumière des gens complètement oubliés, de nous faire connaître ou redécouvrir Lanson Hughes qui séjourna en Haïti, parce qu'évidemment, le pays natal traverse aussi cet essai, mais aussi Mohamed Ali, Miles Davis, beaucoup de livres clés et les grandes figures qui ont marqué la condition des Noirs et les combats qu'ils ont menés. Et ces figures, on les retrouve dans le livre de Paul Ajac parce que Eva Soriano, vous n'avez pas parlé de votre héroïne parce qu'elle est quand même particulièrement séduisante et attachante, jeune journaliste à Jeune Afrique, elle part à New York interviewer Tony Morrison, lauréate du Pulitzer, l'année précédente, puisque votre livre se déroule donc en 1989 alors que se déroule la bataille pour l'élection du premier maire noir de New York, David Dinkins. Le second, il est en place aujourd'hui, c'est Eric Adams. Alors, autour de ce rendez-vous, maintes fois reporté par la future prix Nobel, Eva a affaire à deux situations principales. La première, vous l'avez décrite, c'est-à-dire la découverte de ses proches et de cette vie d'ultra-orthodoxe. Et la deuxième situation, c'est la rencontre d'Eva avec Barry Levine. Alors, Barry Levine, c'est un écrivain jouisseur qui se débat avec l'écriture de son essai sur les juifs et les noirs, sur les juifs et les noirs, je le redis. Il est marié à une artiste, mais ça, je ne dirais pas tout, et il est très ouvert à d'autres histoires, la preuve, la liaison tauride qu'il contracte avec Eva. Il la met dans tous ses états qui sont très bien décrits et réciproquement. Et d'ailleurs, ça ne nous étonne pas, Paula, parce que vous avez écrit beaucoup sur ces sujets, notamment Les femmes avec leur amour, un roman qui date de 1997. Et c'est pour vous dire le plaisir qu'on a à vivre avec cette héroïne tout au long de ce roman. Et alors, le grand avantage de Barry, de l'écrivain, c'est qu'il va ouvrir les portes de l'intelligentsia et des artistes de ce monde afro-américain à New York. Et elle est complètement ébahie. Et évidemment, elle commence par rencontrer, finalement, Tony Morrison. Alors, je voulais savoir, Paula Jacques, puisque vous avez exercé le métier de journaliste, est-ce que cette rencontre avec tous ces gens qu'Eva va rencontrer, Spike Lee, etc., mais d'abord, Tony Morrison, c'est quelque chose que vous avez vécu, imaginé. Et qui est Tony Morrison pour vous dans l'Amérique noire ? Bon, mon livre est une fiction totale, évidemment, mais les éléments de la vie de la journaliste sont vrais. C'est-à-dire que ce que je raconte, mon interview avec Spike Lee, elle s'est réellement passée de la sorte. Il sort son film qui a du succès, dont tu parles dans ton livre, d'ailleurs, qui est un très beau film. Et il me reçoit pour une interview et il est très détestable avec moi. Il me tourne le dos, il regarde le plafond, je l'emmerde. Et je comprends qu'il me déteste parce que je suis blanche, donc c'est le racisme inversé. Ça, je l'ai vécu réellement. L'interview avec Tony Morrison, également. Mais alors, ça ne s'est pas du tout passé comme ça parce que Tony est venu à deux reprises à Paris, mais plus tard. Et nous avons eu une formidable relation. Chaque fois qu'elle venait, on se rencontrait. Donc, je l'ai réellement interviewée. Elle ne m'a pas fait du tout poireauter. Là, je la décris comme une diva un peu capricieuse parce qu'il faut bien que mon héroïne puisse rester au moins deux semaines pour que le livre se passe, d'une certaine manière. Donc, la rencontre avec Barry Lévin est extrêmement intéressante parce que c'est lui qui fait la jonction, finalement, entre la communauté de destin possible entre les Juifs et les Noirs. Et ça, c'est très important pour mon livre. En plus, je voulais, une fois de plus, raconter vraiment le cliché absolu de l'homme fou d'amour qui va quitter sa femme, qui va tout détruire et qui n'en fera jamais rien. C'est une espèce de classique. Et donc, si je n'avais pas inventé une histoire d'amour entre les déambulations d'Eva chez sa famille ultra-orthodoxe avec l'oncle qui se remet peu à peu de son traumatisme et ce qui se passe chez les Noirs afro-américains qui militent pour l'élection de David Inskins, j'aurais été simplement un témoin. Il fallait que la protagoniste soit, elle aussi, une actrice de l'histoire. Pas seulement l'histoire d'amour, il y a l'histoire avec la ville aussi, avec New York aussi. Ça, c'est très intéressant. Les descriptions, il y a cet embouteillage. Il y a des descriptions de la ville, même des immeubles, des buildings qui sont absolument appétissants et qui montent un grand sens du regard. Je suis journaliste. Et puis, je suis écrivaine. Les écrivains, ça observe. N'est-ce pas, Danny ? Ah, mais tu as pu être une mauvaise journaliste. Tu es plutôt une bonne romancière. Et vous, toujours un aussi grand lecteur, Daniela Ferrière. Et alors, je reviens à Toni Morrison dans votre livre et que vous mariez, enfin, d'ailleurs, elles étaient en quelque sorte mariées déjà, avec Maya Angelou. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ces deux grandes figures de la littérature et de la pensée et de la poésie africaine-américaine aux Etats-Unis représentent dans ce corpus ? Bon, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de figures doubles. Et dans ce corpus, il y a Maya Angelou et Toni Morrison, bien sûr, qui sont vraiment des leaders dans cette direction. il y a aussi James Baldwin et William Stywan, parce que j'ai dessiné aussi des figures contrastées. Et mon livre, quand j'ai parlé de nuances dans la préface, si on peut dire, j'ai l'ai fait nuancer, vraiment, parce qu'il y a des gens, les Américains noirs, par exemple, si on prend le cas de Barack Obama, il n'aurait pas pu être président s'il n'y avait pas beaucoup plus d'Américains blancs qui avaient voté pour lui que même d'Américains noirs, parce qu'il y a beaucoup plus de blancs aux Etats-Unis que de noirs. Vous ne pouvez pas être président des Etats-Unis sans cela. Il faut le redire, malgré tout le racisme, et le racisme qu'a apporté, d'ailleurs, son élection, puisque ça a provoqué chez les blancs et chez les racistes et chez le cocluse clan, une sorte de remontée, un rejet littéralement, simplement pour dire, écoutez, ce n'est pas parce que vous avez mis à la tête du pays un noir que vous n'allez plus subir du racisme. Ils ont augmenté ça d'un cran, en plus. Donc, ça a été terrible. Et après, il a suivi des gens comme Trump. Vous voyez la situation des Noirs aux Etats-Unis que ce n'est pas une situation du passé. C'est quelque chose d'absolument réel. D'ailleurs, on ne cesse de voir depuis les derniers mois, c'est chaque jour qu'il y a des événements de plus en plus intenables, inacceptables, intolérables. Donc, quant à Maya Angelou, ce qui est intéressant avec ce couple, si l'on peut dire, c'est des gens qui ont vécu très proches, qui sont à peu près du même âge et qui ont mené la bataille et qui ont fait face littéralement au racisme américain des femmes et dont Maya Angelou un peu plus que Toni Morrison parce qu'elle était, j'allais dire, elle est plus sensuelle, plus directe, plus physique. parce que le racisme d'abord et puis le sexisme, comme je l'ai dit dans ce livre, il est impossible à certaines personnes d'accepter qu'une femme peut avoir du sexépile dans le cerveau et dans le sexe. Et Maya Angelou avait tout cela. C'était une femme extrêmement libre, impertinente, ce qui n'empêchait pas qu'elle était toujours un peu désaxée, détraquée. et elle a eu une vie extrêmement dure. Elle a eu un enfant très jeune à 17 ans et ses parents voulaient garder l'enfant pour qu'elle puisse aller à l'école, continuer l'université. Elle a toujours refusé. Et il y a une chose que tu as dit tout à l'heure que j'ai été à la fois victime du racisme et autres. C'est un mot que Maya Angelou a toujours rejeté, le mot victime. C'est un mot aussi que j'ai rejeté aussi. Je ne crois pas et Maya Angelou et dans tout le livre d'ailleurs, c'est le fil rouge, tous mes protagonistes tous ont refusé d'accepter et de courber la tête devant la situation du racisme. Moi, d'une certaine manière, je l'ai fait en analysant ce qu'est le racisme et en essayant de le repousser dans les cordes. Pour moi, je ne pouvais pas, comme je l'ai toujours dit, m'occuper du racisme pour le combattre parce que je n'avais pas ça à faire. C'est ça, le premier piège du racisme. C'est empêcher quelqu'un qui a quelque chose à faire, de faire ce qu'il a à faire pour l'embourber dans le combat contre le racisme. J'ai trouvé la phrase « je ne peux pas être à la fois la maladie et le remède ». Ce sont ceux qui ne subissent pas le racisme mais qui sont contre le racisme et qui sont blancs. C'est à eux de se débarrasser de cette maladie qui les avélisse, qui avélit la société. On ne peut pas demander à la fois à la personne qui subit ça de laisser... Si je m'étais occupé du racisme, je n'aurais pas pu écrire 36 livres. Je n'aurais pas pu écrire des livres qui n'ont rien à voir avec le racisme. Et ça, c'est le filou, c'est-à-dire Ma Angelou le dit et même des gens comme... Enfin, le type du Black Panther l'a dit et Tony Morrison l'a dit. Tous, on a d'autres choses à faire que de s'occuper du racisme. Pour vous dire un exemple, le cela, comment traiter ce racisme, j'avais un ami qui était mort et le soir même, je suis rentré prendre un verre dans un bar à Montréal quand un type à côté de moi se retourne un blanc et il me dit on ne prend pas de sale nègre ici. Je lui ai dit pas ce soir. Il m'a dit comment ça ? J'ai dit non. Parce que mon meilleur ami vient de mourir, je l'ai appris il y a à peine 10 minutes, pas ce soir. et il a compris que l'être humain peut avoir des priorités et puis on a fini en buvant et puis il m'a raconté que lui aussi avait un ami mort et puis voilà et puis on a bu et puis après on s'est quitté. Bien, ça veut dire que le racisme, c'est très rare que vous rencontriez de vrais racistes, des gens vraiment qui méritent ce titre parce que ce n'est pas une affaire d'amateur, c'est une affaire de professionnel. Il faut que la personne soit prête à se lever tôt le matin pour venir vous embêter. il faut qu'il milite contre vous mais des gens qui vous disent ben sale nègre, vous n'avez qu'à leur dire comment ça va, ils vous répondent non ça va. Donc vous voyez, une sorte de mémoire du racisme qui tient à 10 secondes. Alors ces gens-là, il ne faut pas s'en occuper. Danny, tu es vraiment trop bon parce que la haine est un emploi à temps plein quoi. C'est vrai, la haine ça les dévore, ils font ça. Mais alors, je voudrais quand même revenir un peu sur Tony Morrison. c'est vrai que Maya Angelou a une écriture plus directe que celle de Tony qui a une écriture plus sophistiquée mais Tony a été quand même une des premières à mettre en scène à faire des femmes l'héroïne principale du livre. Dans les autres livres, même chez les écrivains, grands écrivains noirs américains, la femme, elle est à comparse, elle est à côté. Elle, elle prend des héroïnes qui vont être vraiment l'héroïne du livre. Elle ne va pas les victimiser. Elle les fouille dans toute leur complicité. Par exemple, le livre pour lequel elle va obtenir le Pulitzer est un livre terrible. C'est un vrai fait divers. C'est une esclave sur une plantation qui s'enfuit, qui s'évade avec trois enfants, qui est rattrapée par le maître et les chiens. Et pour que ses enfants ne subissent pas l'esclavage, elle décide de les tuer. Mais elle ne parvient qu'à tuer la dernière qui s'appelle Bilovd et elle est jugée. Alors, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'elle est jugée, elle n'est pas condamnée. Elle est condamnée, non pas pour avoir tué son enfant qui n'est pas son enfant, dont elle n'est pas la propriétaire, qui est le bien du maître. Elle est condamnée pour vol de biens. Et ensuite, n'est-ce pas ? Et ensuite, cette femme qui s'appelle Seth va donc s'enfuir au bout de 20 ans avec sa fille et la Bilovd, de l'enfant tué, sacrifié, revient à la hanter constamment. Donc, c'est une femme qui construit sa liberté. Ce n'est pas une médée, ce n'est pas pas vengeance. C'est pour sauver son enfant qu'elle va le tuer et elle va en payer le prix toute sa vie. Donc, ce sont des héroïnes extraordinaires, mais ce ne sont pas des héroïnes extrêmement blanches, 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 noires, noires, noires. Oui, ce que je voulais dire par rapport à notre rencontre, qui est fabuleuse, c'est-à-dire que ce que tu écris dans ton livre sous un plan fictionnel, c'est la même chose que j'écris sous un plan, disons, de l'essai. Alors, ce qu'elle vient de raconter là, je vais raconter la même chose sans qu'on se soit concerté et dans un petit texte qui s'appelle du sabotage. C'est si rare, le suicide chez les noirs, qu'on se demande si ce n'est pas sous-utilisé. Le blanc voit parfois dans le suicide un dernier geste de fierté comme une façon de montrer qu'on garde la maîtrise sur tout, même sur soi-même. Le noir semble penser si votre vie ne dépend pas de vous, pourquoi auriez-vous un droit sur votre mort ? D'ailleurs, ce sont les gros bonnets qui se suicident, Socrate, Aristote, Cléopâtre, Hitler et Migoué. Ce n'est pas pour la valtaille. Pendant l'esclavage, on a assimilé le suicide du noir à un acte de sabotage ou de vol comme si ce dernier avait dérobé en partant un bien qui ne lui appartenait pas. C'est exactement ce qu'elle vient de raconter avec le livre de Maya Angelou. De Tony. Je donne tout d'Amaya, mais c'est Tony. Il ne faut pas oublier Gwendoline Brooks parce qu'elle fait partie, cette poétesse, elle est l'autrice d'un unique roman, Maud Martha, mais je me permets de citer ce nom de Gwendoline Brooks parce que ce roman vient d'être traduit aux éditions Globe et personnellement, je n'en avais aucune connaissance ni même de l'oeuvre de cette immense poétesse qui a été la première femme noire à recevoir le Pulitzer. Mais elle est justement dans votre livre, Paula Jacques. Et puis, il y a plein d'autres figures comme ça de ce monde noir. Mais tout à l'heure, vous avez parlé, Daniela Ferrière, de cette nuance et puis du couple sur lequel j'aimerais bien que vous reveniez, qui est celui de William Styron et de James Baldwin. Comment, justement, tout n'est pas noir ou blanc, mais voilà. Racontez leur histoire. Bon, c'est tout. En fait, j'en ai mis plein comme ça d'histoires contrastées. James Baldwin, un jeune noir de Harlem qui, un matin, a éclaté sur la scène américaine avec l'un de ses livres, Nobody Knows My Name, c'est-à-dire les Américains blancs ne s'attendaient pas à ce qu'un jeune noir puisse réfléchir et qu'il ait écrit un livre, un roman extraordinaire, pas de problème, un recueil de poèmes magnifiques comme pour Gondolick Brooks, pas de problème. Mais là, il s'agit de réflexion. Comment ce type qu'on a enfermé dans Harlem, enfermé par le monstre le plus terrible, terrifiant encore, que le racisme, la misère, la pauvreté liées au racisme naturellement, comment a-t-il fait pour réfléchir ? Ce jeune homme a écrit l'un des textes les plus extraordinaires sur l'homosexualité que j'ai lu de ma vie. Il a dit le problème de l'homosexuel homme, c'est l'absence de femme. Il est homosexuel lui-même. Nous sommes en 1953. Il a fait un texte sur André Gide. Comment il s'y fait pour connaître André Gide et pour donner des leçons à André Gide ? Il a dit l'un des problèmes de cet aspect glacial de l'oeuvre de Gide et de sa manie d'expliquer tout et vouloir faire accepter par ceux qui sont homophobes accepter l'homosexualité. C'est d'abord la multiplication des raisons pour qu'on l'aime. Parce que lui, il savait qu'aucune explication ne peut amadouer le raciste américain. Donc, c'est extraordinaire de voir ça. Il a dit c'est le rapport de Gide avec sa femme. Alors, il y a Baldwin de côté. L'autre, il y a William Stywan. William Stywan, c'est un écrivain qui s'est fait connaître dans le monde entier par ce livre, Le choix de Sophie. Extraordinaire. On se souvient du film. Le choix est terrifiant. Sophie doit choisir entre ceci et cela. Et je ne dis pas. Et qui a écrit un autre livre qui s'appelle Les confessions de Nat Turner. Nat Turner, c'est un noir qui a porté la main sur les Blancs. Porté la main veut dire qu'il en a tué. Et il a monté une petite troupe et il a tué des Blancs. Beaucoup. Et il a pris le maquis et naturellement, les Blancs se sont mis ensemble, ils ont monté une armée et ils l'ont poursuivi, ils l'ont réduit. Et Nat Turner, naturellement, à la fin de sa vie, a fait des confessions et ce sont ces confessions que William Stywan va recueillir et qu'il va mettre en fiction. Malheureusement, malheureusement, il a été très proche du témoignage de Nat Turner mais il a fictionnalisé quelque chose sur, j'allais dire, sur le viol. Et le viol est quelque chose de terrifiant dans la vie des Noirs. Regardez une femme blanche équivaut à un viol léger. Vous voyez la situation ? Donc, on est toujours en train de les pendre parce qu'ils ont violé d'une manière ou d'une autre une femme blanche. Alors, les Noirs se sont fâchés contre William Stywan, l'ont littéralement attrapé à la gorge dans le New York Times et ont signé une protestation et signé par plusieurs. Et c'est William Stywan, c'est James Baldwin qui est arrivé au secours de William Stywan, le petit-fils de l'esclave qui a pris la défense du petit-fils du propriétaire d'esclaves contre des écrivains Noirs américains. Il l'a pris au nom du fait que c'est son ami et c'est un bon écrivain. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, ce genre de choses. De même que Eleanor Roosevelt, Eleanor Roosevelt, c'est la femme du président Roosevelt et qui fait partie des Daughters of America, d'une association extrêmement puissante, capable même de faire perdre d'une élection à un président américain. Ce sont les filles de la révolution, les filles du Mayflower. Ce sont des gens qui sont puissants aux Etats-Unis. Alors, Marianne Anderson, qui est la merveilleuse contre Alto Noir, devait chanter à Washington, au Constitution Hall. Eh bien, on lui a dit, écoutez, elle peut chanter, mais derrière les rideaux. Et donc, scandale, et naturellement, Eleanor Roosevelt démissionne du groupe et prend sa revanche en permettant, étant femme de président, à Marianne Anderson de chanter devant la statue d'Abraham Lincoln à Washington, devant 75 000 personnes, noirs et blancs confondus, de toute race, de toute classe, de toute fortune. Donc, ça a été quelque chose, un succès extraordinaire et qui a fait que Eleanor Roosevelt est entrée dans tous les foyers de Noirs américains aux Etats-Unis. Pour moi, il était important et c'est ce que James Baldwin avait dit dans son livre La prochaine fois, le feu, les Noirs ne retourneront pas en Afrique, les Blancs ne retourneront pas en Europe. La question doit être résolue ici, sur le territoire américain. Et vous ne pourrez rien s'il n'y a pas un entrelacement des idées, des émotions, des sensibilités. Vous devez vous asseoir et vous parler. Danny, en ce qui concerne William Styron, évidemment, les confessions de Nat Turner, c'est un chef-d'oeuvre absolu qu'il faut lire, que j'ai lu, que tout le monde a lu. Mais de même, j'ai lu aussi les confessions de Nat Turner parce qu'il faut dire que c'est un gamin extrêmement intelligent qui va apprendre à lire grâce à un révérend père et qui va même être prêcheur pour les Noirs. C'est-à-dire qu'il développe une intelligence. Effectivement, quand il commence ses tueries, il entend des voix. Il reprend la phrase de Jésus. « Je suis venu vous apporter la paix mais aussi les paix. » Il va entreprendre donc, libérer ses frères. Mais dans les confessions, dans ce qu'il écrit, lui, je ne me souviens plus du tout qu'il y ait cette espèce d'obsession sexuelle pour la femme blanche que lui prête Styron. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que je ne sais pas. Bien sûr que Styron est un romancier, mais... Il lui colle ses obsessions à lui. Oui, mais c'est là qu'il a été attaqué par les Noirs américains. Oui, mais là, ils n'auraient peu raison quand même. Franchement. Mais c'est un livre admirable. J'ai trop écrit sur le sexe pour condamner quelqu'un à propos de la sexualité, de quelque nature que ce soit. Et toi-même aussi, ton livre est beau et de scènes sexuelles, ton roman. N'est-ce pas ? On n'a pas encore abordé cette question. Je l'ai effleuré. Oui, mais elle n'a pas effleuré. Attention, Nat Turner, Nat Turner, c'est l'ange de la vengeance. Ce n'est pas un obsédé sexuel, c'est l'ange de la vengeance pour ses frères. Donc, d'une certaine manière, il dénature le personnage. Bon, écoutez, c'est magnifique de vous entendre dialoguer comme ça. Alors, ce que je voulais quand même souligner, ce n'est pas un parallèle, ce n'est pas une cause commune, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est le thème des Juifs et des Noirs. Parce que, dans le livre de l'amant de la jeune Eva, l'écrivain, Barry Levin, il veut donc écrire une histoire comparée, en quelque sorte, des mots des Juifs et des Noirs. et cela, parce qu'il y a une justification et c'est pour ça que ça nous lie au thème de Styron et Baldwin, c'est-à-dire qui a le droit de parler de quoi. D'ailleurs, ça ne s'améliore pas de ce côté-là. Et le problème de Barry, c'est d'arriver à finir ce livre qui n'arrive pas à finir et pourtant, il a raison d'être ou pas, ce livre. Elle a complètement raison d'être. D'ailleurs, moi, je me suis inspirée, vous savez, j'ai fait des travaux de recherche, d'un très beau livre de Nicole Lapierre qui s'appelle Causes communes où elle a étudié ce phénomène. Il fait effectivement une époque où ils étaient vraiment très en relation parce que, d'abord, les Juifs, les plus libéraux, ont toujours soutenu l'abolition de l'esclavage. Ensuite, ils ont vraiment participé à la lutte pour les droits civiques, c'est-à-dire que lorsque, dans le Sud, on refusait, on empêchait les Noirs d'aller voter alors que c'était admis, eh bien, c'était des militants juifs qui descendaient pour essayer de faciliter le vote pour les Noirs et qui se faisaient tuer, là, vous savez, par le gouverneur Wallace. Donc, ils ont toujours participé à la lutte pour les droits des Noirs et il y a, lorsque Martin Luther King fait cette grande marche, il y a un rabbin très célèbre qui est à ses côtés. Et dans mon livre, le père de Lévin est un avocat qui a défendu Martin Luther King. Donc, il y a une raison. En plus, lui, c'est un juif qui a fait la guerre et qui compare le racisme des Américains au nazisme. Donc, il se sent concerné en premier lieu puisqu'il a fait la guerre contre les Allemands et qu'il a vu le sort réservé aux Juifs dans les camps d'extermination. Donc, il y a une espèce comme ça de quelque chose qui découle naturellement parce que pour lui, il y a deux crimes et tous les crimes dont se sont rendus coupables l'humanité depuis les temps, il y a deux crimes essentiels. D'une part, c'est évidemment l'esclavage. C'est 3 millions d'individus kidnappés, réduits à des objets, à des machines dont on va se servir et qu'on va remplacer quand ils ne fonctionneront plus, d'une part, et d'autre part, il y a le génocide d'extermination des Juifs. D'une part, il y a l'esclavage qui a toujours existé mais qui devient l'esclavage industriel. D'autre part, il y a les pogroms de Juifs qui ont toujours existé mais qui deviennent l'extermination aussi industrielle. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu vraiment une espèce de connexion très forte entre les Juifs et les Noirs américains jusqu'à la montée des Blacks muslims, la question de l'État d'Israël avec la Palestine et puis, beaucoup de Noirs qui se sont convertis à l'islam. Donc, à ce moment-là, les rapports ont dérapé mais il y a vraiment eu des moments de très, très grande solidarité et de lutte commune. Oui, surtout dans la question du loyer aussi à New York. Les Juifs étaient les premiers à louer des appartements, des studios aux Noirs. Ça, c'est très important. Mais, enfin, je suis très intéressé et c'est déjà beaucoup la question Noire. Si tu l'additionnes à la question juive, et pour là, il ne faut pas en mettre trop sur tes épaules parce que dans son livre, c'est cela. Elle a mis les deux tragédies au cœur de son livre comme deux rivières qui s'ajoutent pour faire un fleuve, un fleuve de sang d'ailleurs. Et donc, mais pour moi, quand même, quand on dit ça, on est quand même dans une certaine contemporanité. Il y a aussi la guerre de sécession aux Etats-Unis, c'est quelque chose qui s'est... On ne peut pas analyser la question du racisme sans se référer au fait que des milliers de jeunes blancs sont allés mourir durant cette guerre de sécession pour débarrasser, disons, pour régler la question de l'esclavage officiellement en attendant. Bon, il y a beaucoup de réflexions là-dessus, mais il est au fait précis que ça a été fait. Et ce qui m'a intéressé, c'est que ça a été fait une partie, en partie, grâce à un livre aussi. La case de l'oncle Tom, l'histoire tragique de ce livre, on peut le dire comme si ça existait d'un être humain, l'histoire tragique de ce livre est extraordinaire. La case de l'oncle Tom a été écrite par cette femme, Ariette. Ariette Bigerstau, et qui a écrit ce roman racontant l'histoire d'un esclave, l'oncle Tom, qui était si bon qu'il aimait bien, aussi bien les noirs, les blancs surtout, les enfants. Enfin, il avait un cœur extraordinaire. Et cette histoire a posé la question est-ce que vous mettriez cet homme, vous garderiez cet homme en escravage, un homme si bon ? Une question simple, une question un peu chrétienne. Et beaucoup de jeunes blancs ont répondu non. Donc, ils sont descendus dans ce sud-là et il paraît, il paraît, c'est peut-être à peu fric, quand Abraham Lincoln a rencontré à Ariadne Bichersto, il lui aurait dit, c'est vous, cette petite bonne femme qui a provoqué une si grande guerre. Et j'aurai hommage à Ariadne Bichersto et aussi au lecteur de ce livre. C'est pas seulement elle, c'est tous ceux qui ont lu, nous sommes dans un salon du livre, c'est le moment d'en parler, qu'un livre peut provoquer une émotion tellement grande qui fait que des gens du nord peuvent se lever une armée et vous descendre et combattre la noirceur du sud. Ça, c'est très... Les livres, les livres sont au coeur de tous les combats dans le monde. Toutes les grandes batailles ont un livre à l'origine. Se trouve un livre, mais c'est extraordinaire de voir que les lettres, que l'alphabet, quels qu'ils soient, et de quelques langues, qu'ils soient, peuvent provoquer des émotions aussi fortes, des levées de boucliers aussi puissantes. Et juste une seconde, juste pour parler de l'aspect tragique du livre. Un siècle plus tard, ce même livre, qui en 1860 avait provoqué cette guerre de sécession, en 1960, ce livre était vraiment une métaphore de la bêtise et de l'incompréhension de la tragédie de l'esclavage. Et le mot Uncle Tom voulait dire quelqu'un qui est assez bête pour croire que tout cela est bien angélique, ce qui se passe... Enfin, ce que... C'est un homme qui accepte sa condition, surtout. C'est un homme qui accepte sa condition et qui ne comprend pas la situation. C'est terrible. C'est terrible parce que ce livre n'a pas été fait dans cette situation. Et moi, je tiens à réhabiliter la classe de l'oncle Tom. Je crois que ce qu'on s'est trompé et c'est une chose qui arrive toujours dans la société. Quand on fait des choses, on est élu, on est acclamé et on ne sait pas dans quelques décennies et tous ceux qui vous ont aimé cherchent à vous détruire parce qu'il y a ça aussi dans l'espèce humaine, le goût de détruire ce qu'on a aimé. Je suis très sensible à la bienveillance envers les pauvres écrivains. Vraiment. Alors justement, vos deux livres, ce sont vraiment des incitations à en lire d'autres. D'ailleurs, à un moment, comme on a commencé en musique avec Bessie Smith, il y a Daniela Ferrière, vous écrivez quelqu'un, un poète juif a noté que c'est pendu ressemble à d'étranges fruits et Billy Holiday a chanté cette horreur. Et en fait, en effet, c'est un certain Abel Myropole qui a écrit ce poème. On parle dans mon livre. Mais je sais. C'est drôle. On a vraiment l'impression qu'on l'a écrit ensemble. On l'a écrit sans se connaître, sans savoir. Et pas l'autre. C'est-à-dire, il faut absolument lire les deux. Alors, un extrait important, un exemple de la participation des juifs contre la ségrégation. Par exemple, c'est un juif qui, lui, à premier a ouvert un café society où les Noirs sont invités. Billy Holiday va chanter et elle va chanter cette chanson formidable « L'arbre pendu » qui a été écrit par un journaliste juif. Merci, Paula. Merci à tous deux. Vous avez écrit ce livre quasiment en même temps. Je ne sais pas par où ça passe. Je dois vous dire que c'est un livre admirable, celui de Dany. Parce que, bien sûr, c'est un livre un peu de révolte, de protestation. de grandes cultures sur les souffrances et de la cause des Noirs. Mais c'est aussi un livre de très profonde poésie. C'est un livre de très grand humour par moments. Ça, tu ne peux pas t'en empêcher, Dany. Tu ne peux pas t'empêcher d'être drôle. Drôle, mais de mettre aussi beaucoup de chair. C'était le but de ce livre. Et je suis désolée, mais je suis obligée de lire ce passage. Le mot, c'est une forme de côtoisie. Ce passage qui s'appelle Ne regarde pas, c'est une longue fille blonde dans une petite robe de soie jaune qui descend la rue en souriant, une façon d'accueillir la première journée vraiment chaude de l'été. Il la regarde longuement en pensant qu'il fut un temps où c'était suffisant pour qu'il soit fouetté jusqu'au sang. Ce souvenir érotise l'après-midi. Je vous remercie beaucoup tous les deux et puis on va vous retrouver pour la dédicace et merci à Olivier Martineau et Raphaël Soudinos. Sous-titrage ST' 501